bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo on va faire un point sur le maquillage que j'ai utilisé au cours du mois de mars et du mois d'avril donc on est le 29 quand je filme cette vidéo 29 mai je souhaite tout d'abord une excellente fête des mères à toutes les mamans surtout à la mienne bien évidemment bonne fête à moi aussi c'est ma septième fête des mères voilà donc je vous montrerai les petits les petits cadeaux que j'ai eu pour la fête des mères je vous montrerai ça dans une vidéo prochainement donc je sais déjà ce que c'est parce que je l'ai commandé moi même en général voilà mon conjoint me demande toujours de choisir ce que je veux comme il s'est jamais trop quoi prendre donc il préfère que ce soit moi qui choisisse et du coup j'ai pris un charme pandora donc il ya d'autres choses dans la commande voilà on a fait une commande pour pouvoir avoir un bracelet en édition limitée donc pour moi et du coup voilà on a pris d'autres petites choses donc il ya une chose du coup que mon conjoint a pris pour ça pour sa maman et j'ai repris d'autres petites choses pour moi et ma fille m'a fait une carte donc je vous montrerai tout ça prochainement dans une dans une vidéo donc voilà la petite apparté apparté plutôt pour commencer cette vidéo donc on va se concentrer aujourd'hui pour la première partie bon sont maintenant vous connaissez aussi les vidéos mais cap utilisé donc je vous montre un petit peu ce que j'ai utilisé en base pour le teint pour les yeux fond de teint anti cernes les poudres sourcils les crayons pour les yeux les eyeliners les mascaras sourcils il me semble je l'ai déjà dit le spray fixateur voilà on va faire le tour de tout ce qui est pour le teint et la deuxième partie ça sera tout ce qui est palette palette yeux palette teint blush highlighter bronzer mono et tout ce qui est rouge à lèvres donc on va commencer parce qu'il ya quand même pas mal de choses je me suis pas je me suis pas trop maquillé bon comme vous savez voilà avec le boulot et tout je me maquille plus autant qu'avant je me maquille une fois une fois par semaine ou deux grand max je fais des petits make up rapide pour aller bosser mais rien de rien de fou fou donc c'est vrai je me maquille beaucoup moins mais le projet pan a quand même bien avancé comme vous l'avez vu dans la vidéo donc je suis ravie je pensais avoir moins de produits mais finalement en accumulant en accumulant j'ai quand même utilisé pas mal de choses donc on va commencer tout de suite donc bon la plupart du temps ça reste toujours les mêmes produits je vous présente parce que j'achète pas du make up tous les mois mais bon j'aime bien toujours vous faire un petit point sur ce que j'utilise pour vous donner mon avis sur les palettes sur les produits etc ça peut donner des idées au niveau produits make up donc on va commencer sans plus tarder au niveau de la base pour le teint j'en ai utilisé qu'une seule ça ne change pas c'est toujours celle ci de high earth revolution elle est sur la fin elle est en projet pan elle est très très bien et voilà comme j'ai toujours elle ne fait pas briller le fond de teint elle s'applique bien elle sent bon la banane voilà elle est très 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 bien elle est sur la fin c'est un bon produit mais juste ça fait longtemps que je l'ai donc aucun souci donc je me concentre vraiment que sur celle ci pour pouvoir la finir et comme ça je mettrai à une base pour le teint d'action en projet pan et puis j'ai aussi je rachèterai une base ou deux pour en tester d'autres mais voilà j'attends que celle ci soit terminée au niveau basse pour les yeux toujours le you are cosmétique c'est pareil il est il est sur la fin voilà tout doucement je suis en train de le racler comme vous voyez comme j'ai dit dans la vidéo projet pan il faut que j'enlève l'essoreur peut-être avec l'essoreur j'arriverai à atteindre le fond et racler vraiment complètement le tube donc comme ça une fois qu'il sera bien raclé il ira en produit terminé et comme ça il sera terminé on n'en parlera plus c'est pareil je pourrais tester d'autres bases j'ai vraiment envie de tester c'est la base pelouise j'en entends beaucoup parler donc elle est quand même à 15 16 euros mais j'ai vraiment envie de la tester puis une base pour les yeux ça dure tellement longtemps que j'ai vraiment envie mais bon pour le moment je termine celle ci en tout cas elle est très bien comme je dis je l'ai mis en projet pan parce que ça fait un moment que je l'ai mais elle est très bien elle s'applique bien elle fait super bien tenir les phares que ce soit n'importe quel phare que j'ai dans mon dans ma colonne ici deux palettes toutes marques confondues vraiment les 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 phares tient très bien il se travaille bien oui les phares se travaille bien mais surtout ça tient bien tout au long de la journée et tout donc vraiment c'est une super bonne base pour un euro sur le site you are cosmetics donc franchement ça ça coûte pas cher du tout j'ai également utilisé une seule fois c'est une petite colle à paillettes j'avais fait un petit make up bleu j'avais mis des paillettes en un plat donc j'avais utilisé cette petite colle à paillettes donc je l'utilise pas souvent mais j'aime bien toujours en avoir une dans mon tiroir ça peut toujours servir elle colle très bien elle est très bien donc vraiment j'aime beaucoup l'avoir sous la main quand j'en ai besoin au niveau des fonds de teint donc là j'en ai utilisé pas mal donc tout d'abord j'ai utilisé les petits produits herborian donc la petite bébé crème herborian vous la voyez à chaque fois quand j'ai envie d'un teint léger d'un make up rapide et tout je mets celle ci donc elle est déjà bien entamée elle s'applique super bien ça fait un effet très naturel donc c'est pas le meilleur au niveau de la couvrance mais elle est très très bien la teinte me convient et tout c'est un super produit comme je vous dis je le rachèterai pour toujours l'avoir dans mon tiroir parce que ça c'est vraiment un j'ai envie de dire un indispensable pour moi c'est un super produit et j'ai fait un seul test il va falloir je me penche un peu plus dessus c'est sur la cc water le gel teint frais perfecteur de peau toujours en teinte claire en 15 ml que j'ai eu aussi dans la blissime j'ai eu un premier avis dessus franchement ça n'a pas été un avis des plaisants il est pas aussi bien que la bébé crème parce que vraiment c'est une cc donc cc crème c'est encore en dessous de la bébé crème c'est vraiment encore plus léger c'est vraiment pour donner bonne mine en plus cc water donc ça faisait vraiment un effet haut mais franchement j'ai trouvé que ça apportait un teint naturel donc encore plus naturel que la bébé crème mais franchement j'ai pas été déçue après j'ai fait mon teint classique voilà j'ai mis mon bronzer et tout franchement c'était pas mauvais après je peux pas trop donner d'avis comme je vous dis je l'ai testé qu'une fois je vais la tester un peu plus en profondeur et je pense même que je ferai une petite revue comparative avec la bébé crème pour vous donner un petit peu mon avis sur les deux produits mais franchement c'était une bonne première impression c'est vrai que j'en ai entendu que des mauvais retours mais après voilà faut pas s'attendre à l'efficacité d'un fond de teint pas du tout même voire pas du tout d'une bébé crème non plus parce que c'est encore plus naturel qu'une bébé crème mais moi niveau première impression j'ai pas été trop déçue donc franchement voilà pour le moment première impression plutôt positive ensuite la crème tarte est sans part qui est pareil en projet panne j'ai fini le fond de teint action donc du coup je m'attaque à celle-ci donc elle est bien entamée donc c'est pareil c'est quelque chose de très très naturel ça couvre pas beaucoup vraiment c'est très très naturel mais voilà c'est pas vilain après c'est sûr que je vais l'utiliser ça partira en produit terminé et je le rachèterai pas parce que voilà c'est pas un truc oufissime mais voilà c'est plutôt sympa et je l'utilise histoire de l'utiliser parce que je l'ai eu dans la blissime et que c'est un format de 10ml et je voudrais bien m'en débarrasser comme ça on n'en parle plus donc voilà je pense que j'en ai plus pour très longtemps et ça sera terminé on n'en parle plus déjà là je galère à appuyer sur le tube donc je pense que je vais vite le couper le racler et ça sera fini en parlant du fond de teint action du coup j'en ai remis un nouveau dans mon tiroir voilà donc je l'utiliserai de temps en temps comme vous savez c'est un super fond de teint j'en ai fini un qui était en projet panne j'en ai remis un pour l'utiliser de temps en temps très très bien la teinte me convient ça s'applique bien ça fait je vais pas dire non plus que ça fait un effet naturel mais voilà ça fait un beau teint parfois voilà ça marque un peu les zones de sécheresse comme je vous ai dit mais surtout quand on arrive à la fin du tube et surtout quand on coupe le tube pour le racler je trouve que la texture change un petit peu mais sinon en soi c'est un super fond de teint donc ça évidemment je vous le recommande pour 1,99€ au niveau fond de teint c'est pareil j'ai utilisé l'accord parfait je l'utilise de temps en temps de l'Oréal très très bien c'est une texture qui est très légère ça s'applique facilement c'est léger ça fait un beau teint ça fait ça s'accorde bien à ma incarnation donc on a des petits reflets rosés je sais pas vous si vous allez le voir en vidéo mais on a des petits reflets rosés vraiment super fond de teint j'aime beaucoup comme je vous ai dit c'était une amie qui me l'avait conseillé parce qu'elle n'utilisait que celui-là et c'est vrai que c'est un bon fond de teint franchement j'ai pas été déçue et je regrette pas de l'avoir acheté il est bien j'ai également utilisé c'est le Concilium Hydrate de Makeup Revolution donc je l'ai juste utilisé pour le combiner avec le fond de teint action parce qu'à la fin il s'oxydait et tout vraiment je pense le fait d'avoir coupé pour racler à force la texture a changé peut-être ça a pris l'air quelque chose comme ça du coup j'avais mélangé avec ce fond de teint là parce que ce fond de teint là est hyper clair pour ma incarnation j'ai pris la teinte la plus claire et je n'aurais pas dû donc du coup c'est ce que j'ai fait avec le fond de teint avec le fond de teint action il est hyper clair je pense que vous pouvez le voir donc du coup je l'ai comblé avec la avec le fond de teint action pour faire une couleur un peu plus claire pour ma incarnation et c'était très bien après celui-là ce fond de teint là je l'ai déjà utilisé tout seul il est très bien aussi c'est juste qu'il est qu'il est un chouille trop clair pour ma incarnation donc il faut vraiment que je réchauffe mon teint et tout mais voilà sinon super fond de teint comme je vous ai dit celui-là c'est pareil quand il sera fini je pourrai le racheter mais en une teinte au dessus ça sera beaucoup mieux et pour finir j'ai utilisé ce petit stick là max factor pareil toujours de chez action donc ça je l'ai testé dans un crash test qui va arriver prochainement il me semble que le crash test il est programmé dans une semaine ou deux si je ne sais plus je l'ai programmé pour quand ça fait un moment que j'ai filmé la vidéo et ça fait un moment qu'elle est en qu'elle est en qu'elle est en ligne il me semble qu'elle va arriver prochainement ou alors elle est déjà arrivée je ne sais plus je sais plus parce que j'ai une autre vidéo make-up qui va arriver prochainement je sais plus je sais plus si vous avez déjà vu la vidéo ou pas mais en tout cas bref je l'ai testé je l'ai testé là tout récemment je l'ai eu dans le colis que Manon m'a envoyé il n'y a pas longtemps donc c'est un côté où on a le fond de teint en stick et on a la merde j'en mets sur l'étiquette et on a un côté où on a la base qui est comme ça donc au début c'est vrai que je vous avais dit dans le crash test que j'étais pas fan parce que moi tout ce qui est stick je n'aime pas et finalement j'ai été mais hyper satisfaite de ce produit là donc Manon a dit dans une vidéo qu'elle ne l'aimait pas c'est pour ça que du coup elle me l'a offert elle en a même offert un à Jessica dans un colis d'anniversaire donc Manon n'aime pas moi franchement j'ai bien aimé c'est ce que je lui ai dit donc la teinte au début c'est pareil la teinte elle fait vraiment très clair ça fait vraiment quelque chose de très très plat très tout mais franchement après quand on met la poudre, l'anti-cerne, le bronzer, le blush et tout et bien ça fait vraiment un super teint le fond de teint après il s'adapte vraiment à ma carnation j'ai pas de démarcation ni rien franchement j'ai été bluffée par ce produit là je vous l'ai même dit si je le retrouve chez Action je le reprendrai malheureusement quand j'y suis allée j'en ai pas trouvé donc si un jour je retombe dessus je reprendrai peut-être un ou deux pour en avoir en stock mais j'ai été surprise parce que franchement c'est un bon produit donc c'est la teinte 10 porcelaine et même le côté basse pour le teint ça matifiait instantanément franchement je mettais le produit comme ça voilà j'en mettais un peu partout j'ai étalé le produit ça m'avait matifié tout de suite mon teint c'était instantané franchement j'ai été bluffée voilà un super bon duo franchement je vous le recommande si vous le trouvez chez Action prenez le pour le tester je pense que c'est moins de 2 euros ou moins de 3 euros donc franchement vous n'avez rien à perdre donc vraiment n'hésitez pas si vous le trouvez parce que moi en tout cas j'ai vraiment été satisfaite de ce produit puis regardez Manon elle a pas aimé donc je pense que c'est vraiment une question de goût mais en tout cas pour moi c'était très bien au niveau des anti-cerne comme toujours le Concilane Hydrate qui est en projet panne c'est pareil il faut que je j'enlève l'essoreur parce qu'il n'y a plus de produit donc vraiment il faut que j'enlève l'essoreur pour racler les bords et il sera terminé aussi c'est un super concealer c'est pareil je vais pas toujours vous en vous en parler il est très très bien il couvre super bien la grosse brosse elle prend bien le dessous le dessous de l'oeil ça apporte une couvrance en plus l'incarnation me convient très bien si vous voyez un petit une petite une petite truffe c'est mon c'est mon toutou qui est là je vous le dis donc voilà il est très bien évidemment ça je le rachèterai j'en prendrai d'autres aussi pour tester mais en tout cas parfait 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 c'est pareil c'est juste qu'il commence à dater donc je voudrais le terminer pour pouvoir tester d'autres choses et j'ai aussi utilisé le Max & More donc par contre celui là ça n'a rien à voir avec celui de chez Action il est beaucoup beaucoup moins couvrant c'est vraiment un embout gloss classique après la teinte me convient et tout la couvrance n'est pas pareil vraiment voilà il n'y a pas photo par rapport au make-up révolution mais bon après comme j'ai déjà dit ça c'est 10 euros ça c'est 2 euros donc après c'est pas pareil non plus la couvrance elle n'est pas pareil au niveau de la teinte et tout ça va voilà il est bien mais c'est pas le meilleur voilà on va pas se mentir après moi comme je dis toujours j'ai pas des grosses cernes et tout ça va je suis pas encore trop marquée mais pour celles qui ont des cernes un peu violettes rouges et tout vraiment c'est c'est pas je pense pas que ça sera adapté pour vous pour moi ça va mais pour d'autres personnes je pense pas pour celles qui sont marquées au niveau des cernes mais bon c'est pas le voilà il est bien mais pas comme je dis c'est voilà il vaut pas mon le make-up révolution au niveau des poudres donc au niveau des poudres tout d'abord on a la essence la poudre matifiante compacte donc c'est pareil j'ai fini la poudre compacte de chez Action donc celle-ci je l'utilise de temps en temps voilà elle est pas en projet pas de rien du tout c'est juste que je l'utilise de temps en temps pour un petit peu alterner avec les autres poudres elle est très bien voilà c'est pareil bien poudreuse elle matifie le teint la teinte me convient et tout vraiment une super bonne poudre et on a également c'est la poudre libre de chez Action donc là je commence à l'utiliser avec d'autres fonds de teint en tant que poudre libre que j'applique sur tout le visage avec celle de chez Action ça va avec le fond de teint Action ça n'allait pas comme je vous ai déjà dit ça s'oxydait tout là je l'ai testé dernièrement avec la crème teintée sans part ça a été parfait donc du coup je vais l'utiliser un peu plus à mettre au dessus d'un fond de teint que l'utiliser que en baking pour un petit peu l'utiliser un petit peu plus vite parce que c'est quand même une 12 grammes donc voilà mais en tout cas moi les poudres libres j'aime beaucoup c'est bien poudreux bien matifiant ça fixe bien et tout alors j'ai mon chien qui vient de bouger hop je vous remets voilà donc je disais c'est voilà c'est très très bien du coup je ne sais plus ce que je disais donc c'est voilà c'est très très bien pour fixer et tout donc c'est parfait donc du coup je l'utilise en tant que poudre pour tout le tas voilà hormis le baking et le dessous de l'oeil pour un petit peu l'avancer plus vite la finir plus rapidement ensuite pour le dessous de l'oeil pour fixer l'anti-cerne la All About Matte de chez Essence canonissime c'est pour moi une dupe de celle de chez Action bien poudreuse bien matifiante ça fixe bien ça fixe bien l'anti-cerne vraiment parfait parfait ça c'est une pépite et j'ai également le nuancier de teint de chez Yves Rocher donc comme je vous ai dit c'est pareil c'est poudreux c'est très bien pour le dessous de l'oeil mais le problème c'est les petits morceaux marrons qui en fait à chaque fois font des marques sous sous mon sous mon mon contour des yeux donc du coup c'est pénible ça fait des traces et tout donc c'est le seul bémol après en tant que poudre compacte je n'aime pas donc je l'utilise que en tant que que poudre pour fixer le le dessous dessous de l'oeil mais c'est les petits morceaux du coup foncés qui qui font des marques donc j'ai Marilyn dans une vidéo projet pan qui me dit pourquoi je je ah j'essaierai pas d'enlever les morceaux foncés pour après un petit peu recompacter la poudre et la refaire ouais c'est vrai que son idée n'est pas bête ça serait peut-être beaucoup plus pratique d'enlever le le marron ou à la limite essayer de casser toute la poudre et de la remélanger et de la refixer avec de l'alcool peut-être il faudrait que j'essaye parce que c'est vraiment les le côté marron qui bah les rots foncés qui embêtent donc ouais il faudrait que je fasse ça à voir donc voilà au niveau des poudres j'ai aussi celle-ci que j'ai eu dans le colis de Manon donc c'est une petite poudre qu'elle a eu dans un calendrier de l'avant donc en fait c'est une poudre bah highlightante donc moi je l'utilise pas en highlighter parce qu'un highlighter comme ça j'en ai déjà je vais pas l'utiliser ni rien et franchement en highlighter ça va pas être ça va être la galère donc moi dans le crash test que j'ai fait action je l'ai utilisé en tant que poudre pour fixer le dessous de l'oeil et franchement ça a été une tuerie ça a porté un côté hyper lumineux ça faisait super beau quand le make-up était fini franchement je trouvais que bah ça se voyait pas trop ça ça choquait pas rien du tout ça faisait vraiment un côté lumineux assez naturel et tout franchement j'ai bien aimé donc je vais l'utiliser comme ça c'est une 0,35g donc je vais l'utiliser en tant que poudre dessous de l'oeil pourquoi pas l'utiliser une fois ou deux en tant qu'highlighter le tapoter et l'utiliser un peu en highlighter ça peut faire très joli mais je vais plutôt l'utiliser en poudre pour le dessous de l'oeil parce que sinon c'est pareil elle va rester dans mes placards pendant très longtemps voilà j'ai redescendu mon chien en bas j'espère qu'il va pas remonter donc on va continuer avec bah le produit à queue de cuisse du coup je vous l'ai pas montré donc comme toujours c'est la palette concealer bronzer de chez Action donc comme je vous le répète j'ai fini mon produit à queue de cuisse de Makeup Révolution et du coup j'ai cette palette ici avec des concealers en crème qui traînent ici et je sais je les utiliserai pas en tant que concealer donc j'ai décidé de les utiliser en tant que queue de cuisse donc celui-ci est en projet pan pour être pan donc comme vous voyez j'essaye vraiment de me concentrer sur celui-là pour essayer de faire un pan et après je passerai au suivant puis après voilà j'essaierai de les finir j'essaierai de les finir au fur et à mesure donc en tout cas en tant que queue de cuisse je trouve que ça fait très bien l'affaire de toute façon on peut utiliser un concealer en tant que queue de cuisse donc ça fait très bien l'affaire je l'applique voilà comme je faisais avec mon queue de cuisse et c'est très bien ça accroche bien au niveau des fards irisés au niveau des fards mat ça tient bien et tout parfait voilà parfait il y a des sourcils donc il y a pas mal de petites choses donc tout d'abord on a mon crayon de chez Action donc c'est pareil j'ai fini celui qui est en projet panne j'en ai racheté un celui en teinte blonde donc voilà il est très bien écoutez il est crémeux il glisse tout seul ça fait pas un effet aussi précis qu'un stylo mais ça fait très bien l'affaire pour les matins où je veux que ça soit rapide et tout ça se coordonne bien avec du coup ma teinte de cheveux donc vraiment très très bien j'aime beaucoup ce crayon là il coûte je crois moins de 2 euros ou je crois même moins d'un euro si je dis pas de bêtises donc très très bien au niveau du crayon au niveau stylo à sourcils toujours celui de chez Yves Rocher voilà qui est pour moi l'un des l'un des des meilleurs très fin très précis ça s'applique bien la teinte aussi me convient très bien donc moi je prends toujours soit la 0 à 1 blond ou la 0 de châtain et c'est très très bien donc rien à dire donc la dame m'avait dit qu'ils avaient changé un petit peu les formules et tout mais moi je trouve que ça reste à peu près toujours la même chose donc parfait au niveau mascara sourcils j'ai testé une ou deux fois c'est le petit gel le bas mascara sourcils brow perfect de chez Lidl donc j'avais pris la teinte 0 de deep brown donc c'est quand même voilà il faut y aller mollo parce que c'est ce que je vous ai dit c'est quand même vachement foncé pour je vais vous montrer pour ma ma teinte voilà ça fait quand même un chouille foncé pour ma carnation donc il faut vraiment y aller doucement mais sinon voilà très très bien en plus il est bradé pour 1 euro c'était des fins de série donc du coup j'en ai profité et j'ai même pris la teinte 0 1 mais je ne l'ai pas encore testé la teinte 0 1 je vais vous montrer ça voilà et j'ai pris aussi la teinte 0 1 le natural brown donc celui-là je ne l'ai pas encore testé mais alors celui-là c'est pareil la teinte 0 1 m'a l'air quand même un chouille marronné que limite la 0 2 je ne sais pas si vous voyez mais par rapport à mon sourcil limite la teinte 0 2 irait beaucoup mieux que la teinte 0 1 donc je vais voir avec la teinte 0 1 de toute façon je n'applique jamais le mascara comme ça sans stylo sans crayon donc on verra mais la teinte elle m'a l'air quand même vachement marronnée pour une teinte 0 1 donc écoutez on verra mais en tout cas c'est pareil je les ai pris parce qu'il il l'est bradé et mon Yves Rocher arrive tout doucement sur la fin donc c'est pour ça que j'en ai j'en ai profité ensuite au niveau sourcils c'est pareil toujours le Dibro Pomade d'Anastasia Beverly je l'utilise beaucoup pour me maquiller très rapidement le matin c'est parfait ça s'applique tout seul c'est léger c'est crémeux ça glisse tout seul ça tient tout au long tout au long de la journée mais vraiment c'est très très bien comme vous voyez il est bien creusé il est aussi en projet pan et c'est aussi pour la rapidité que j'aime beaucoup l'utiliser et aussi le gros freeze de Anastasia une pépite une pépite franchement j'aime bien utiliser ça aussi de temps en temps ou même quand je fais un make-up très chargé pour éviter de recharger au niveau des sourcils et bien je mets ça et c'est super donc moi je le mets en hauteur le sourcil mais franchement c'est super ça fixe bien et tout bien nettoyer son pinceau comme je vous dis toujours sinon vous avez des grumons des utilisations précédentes sur le pinceau mais sinon un super produit voilà au niveau sourcils j'ai tout montré au niveau des eyeliners c'est du rapide franchement j'ai utilisé le High Eco comme toujours celui-là c'est parfait pour les matins et tout il est noir il est hyper rapide au niveau du tracé et tout bien noir bien intense il craque pas bonne tenue tout au long de la journée et tout donc il est très bien quand j'ai un peu plus le temps j'utilise le bourgeois en version pinceau une pépite j'aimais pas les versions pinceau et Manon m'a redonné le goût des eyeliners pinceaux il est super bien toujours avec mon eyeliner faux et ras pour la virgule d'ailleurs il arrive sur la fin il va falloir que j'en rachète un et j'ai utilisé aussi c'est un petit liner rosé pour faire un peu un double liner donc c'est un petit lot de liner j'avais acheté chez Aliexpress comme vous voyez les roses néo voilà super super joli pour faire des beaux make-up voilà un peu estival et tout franchement c'est parfait et aussi on a le côté tampon j'avais pris aussi voilà avec le côté tampon comme ça c'est plus pratique pour moi au niveau des crayons ben comme toujours à mon Sephora noir je l'utilise tout le temps il est super bien le crayon noir de chez Action c'est pareil il est bien et j'ai utilisé aussi c'est le bout haut voilà des petits jumbo que moi je détourne en crayon pour les yeux plutôt qu'en quand ah ombre à paupières et un petit violet bleuté de chez Sephora il est magnifique en plus c'est crémeux ça s'applique bien la tenue elle est plutôt pas mal donc voilà je les détourne comme ça et au niveau des mascaras donc comme toujours le volume longueur de chez Yves Rocher il arrive sur la fin voilà il est plutôt pas mal mais là il arrive vraiment sur la fin hop on a le Miss Sporty une pépite franchement je l'utilise beaucoup en ce moment je trouve que ça déploie super bien les cils ça apporte de la longueur surtout de la longueur par rapport au volume mais franchement une pépite 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 ce mascara là moi j'ai eu la chance de le trouver une fois dans mon action donc si un jour il est refond j'en reprends en stock parce qu'il est super bien j'en avais entendu que du biard mais effectivement canon le Fab Factory c'est pareil c'est un super mascara ça je pense que c'était vendu dans un kit et franchement il est super bien et ensuite on a un petit clinique voilà c'est pas le meilleur on va pas se le cacher mais voilà il est sympa il fait l'affaire et on en a deux de chez Yves Rocher donc le longueur c'est pareil plutôt pas mal après j'ai pas trop d'avis dessus je l'ai pas encore énormément utilisé et le intense métamorphose c'est pareil plutôt plutôt pas mal j'ai pas trop trop d'avis là mais bon voilà c'est plutôt pas mal après moi comme je vous dis les mascara Yves Rocher je les aime bien en général donc j'ai jamais de soucis avec eux c'est pas non plus les meilleurs mais ils sont bien voilà et pour finir le fixateur j'ai utilisé celui-ci de I Heart Revolution voilà très bien c'est un spray fixateur ça fait son job il a pas d'odeur rien du tout c'est ça qui est bien dommage mais en tout cas il est bien première partie je pense quand même qu'elle dure un moment je les coupe pas entre deux donc du coup je sais pas le temps qu'elle fait cette vidéo mais je pense qu'elle dure quand même un moment j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas comme toujours à commenter cette vidéo sur les produits je vous ai présenté si vous les connaissez ou s'il y a des produits qui vous donnent envie de les tester et puis comme toujours n'oubliez pas de vous abonner pour faire agrandir la chaîne de mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne on se retrouve très vite pour la partie 2 de mes produits pour le teint et de mes palettes donc on se retrouve demain d'ailleurs on se retrouve demain j'enchaîne les deux vidéos comme ça au moins vous les avez sur deux jours comme ça c'est fait on n'en parle plus donc je vous embrasse et je vous dis à demain salut on n'en parle plus Sous-titrage ST' 501